Bonjour, je m'appelle Sophie Bédanger, je suis infirmière praticienne spécialisée en néonatologie et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du projet KINSI soutien. Au nom des collègues, Annie Jambier, néonatologiste, Martin Ritchesser et Christine Tremblay, chef d'unité, et Claude Julibourg, chercheur. Au Justine-Justine, on a environ une soixantaine de décès par année en néonatologie. On a aussi plusieurs patients qui ont des parcours complexes et difficiles, puis actuellement, la formation pour les professionnels qui gravitent autour de ces patients-là est assez solide. C'est pourquoi qu'on a mis en place le projet KINSI soutien, qui est un groupe de professionnels multidisciplinaires. Il y a des pharmaciens, néonatologistes, infirmières, infirmières auxiliaires, IBCLC, ERGO, physio, bref, tous les professionnels qui gravitent autour du patient. Les KINSI soutien vont participer à environ quatre heures de formation continue au sujet de la détresse morale, la communication et décès lors d'un process multiple qu'on appelle le projet ruban, les soirs palliatifs et qualités de vie. Ils participent aussi à des discussions de cas hebdomadaires, mais aussi des rencontres plus ponctuelles qu'on appelle bébés fragiles pour discuter plus spécifiquement de certains passés. Par le biais de questionnaires, on évalue notre programme au KINSI soutien, mais on a aussi fait des entrevues plus récemment pour prendre le pouls de ceux qui prennent le pouls. En ce qui concerne les résultats de notre questionnaire, j'ai pris un échantillon des réponses de janvier 2021 à 2022 pour que vous ayez une idée de ce qui était plus récent. On a demandé, on demande en fait à chaque formation que KINSI soutien va assister de coter l'utilisation de ses connaissances dans les trois dernières semaines. Puis la bonne majorité, 77%, utilisent ce qu'ils ont appris durant les formations dans leurs pratiques quotidiennes. 88% de ces répondants qui avaient utilisé leurs connaissances. Ils ont utilisé dans des situations plutôt de communication avec les familles, mais aussi pour aider leurs collègues plus directement dans cette communication-là. On demande aussi dans les questionnaires au KINSI soutien d'écrire leur bon coup. Vous avez quelques exemples ici. J'ai un exemple aussi qui est intéressant, c'est un KINSI soutien qui a intervenu auprès d'une famille qui avait remarqué que le père ne s'était jamais présenté au chevet de son bébé. Puis, en discutant un peu plus avec la mère, on a découvert qu'il avait vécu le décès d'un de son nouveau-né pour le syndrome de mort stupide du nourrisson. Et en discutant de stratégie pour essayer de favoriser l'attachement du père, ils sont convenus pour une rencontre, le père, la mère et le KINSI soutien le lendemain. Il a été capable de prendre son bébé, puis il était très reconnaissant de l'intervention du KINSI soutien. C'est un exemple parmi tant d'autres types d'interventions que le KINSI soutien va faire. On a aussi fait des entrevues sur le rôle du KINSI soutien pour essayer de voir comment c'est intégré sur le terrain. Puis, les KINSI soutien se nommaient plutôt comme des thermomètres pour la détresse morale pour voir comment ça va sur le plancher, comme des porte-parole ou des personnes ressources, mais tant auprès des familles que des collègues également. À travers des entrevues, on a vu qu'il y avait un besoin qui était nommé des KINSI soutien de connecter entre KINSI soutien parce que tout se fait de façon individuelle pour l'instant. Et de faire les entrevues en groupe, ça les a beaucoup aidés, mais ils aimeraient ça pour continuer ça. C'est sûr qu'il y a des défis dans l'importation parce qu'on est une grosse unité avec beaucoup, beaucoup de personnel. Et donc, la reconnaissance du KINSI soutien se fait peu à peu. Puis là, maintenant, à chaque fois qu'il y a une discussion de cas, ça ressort. Les KINSI soutiens sont pris en considération dans les discussions. Évidemment, on aimerait pouvoir assurer aussi la pérennité de ce projet-là. Donc, merci pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier à nous. Merci.